Nous, on constate à l'UNEF une augmentation de la précarité étudiante ces dernières années. Chaque année, on mesure le coût de la vie des étudiants et chaque année, on constate une augmentation. Cette année, c'est 1,31% d'augmentation du coût de la vie. C'est le résultat à la fois de bourses qui n'augmentent pas, qui n'ont pas été revalorisées depuis 2014 réellement et de coûts qui continuent d'augmenter. Et les plus touchés, ce sont forcément les jeunes qui sont issus des familles les plus précaires, déjà, mais aussi tous ceux qui sont en rupture familiale avec leurs familles et donc qui ne reçoivent plus du tout d'aide. C'est aussi les étudiants qui sont obligés de se salarié pour financer leurs études. Alors pour nous, le système d'aide sociale, donc principalement les bourses, c'est un système qui est à la fois qu'on qualifie de à bout de souffle parce qu'il est à la fois injuste. On a 73,5% des étudiants qui n'ont pas accès aux bourses. Il est insuffisant parce que même quand on touche la bourse, en réalité, elle n'est pas suffisante pour vivre puisqu'elle est largement en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est un système qui est infantilisant parce qu'en fait, tout est calculé selon les revenus de nos parents. Donc jusqu'à nos 25 ans, on est considéré comme la poursuite du foyer fiscal de nos parents. Et enfin, c'est un système incohérent parce qu'en termes de dépenses, on se rend compte que l'État dépense quasiment autant dans la mode de mise par fiscale et donc l'exonération d'impôts des familles les plus riches ayant des enfants dans l'enseignement supérieur que dans nos bourses. Et nous, ce qu'on demande, c'est une répartition de ces moyens. La suppression du régime étudiant de sécurité sociale, elle fait que les étudiants à cette rentrée n'ont pas eu à payer la cotisation pour être couvert par la sécurité sociale. Par contre, elle a été compensée par une autre cotisation sur un tout autre sujet. Donc déjà, on paye 90 euros maintenant sur la cotisation, la CVEC. Mais pour nous, cette suppression, ce n'est pas une avancée parce que le problème, c'est qu'en supprimant le régime étudiant de sécurité sociale, on ne fait pas avancer la couverture santé des étudiants et l'accès à la santé des jeunes. Et je vais donner quelques chiffres. Aujourd'hui, avant la suppression du régime étudiant de sécurité sociale, 85 % des étudiants ont déclaré être couvert par une complémentaire santé. Aujourd'hui, nous sommes à 65 % des étudiants, 69 % des étudiants. Donc, on voit une réelle baisse. Donc, il y a de réelles choses à faire pour améliorer l'accès à la santé des jeunes quand on est 30 % à renoncer à des soins faute de moyens, mais des mesures qui sont totalement différentes, qui passent par un chèque santé national, par exemple, par le financement des centres de soins. qui fait partie des étudiants, où on va faire peut-être des étudiants de santé